La dernière capture d'écran, ça peut être un post de Dream Street Musique sur Snap, tu vois, que j'ai tout de suite relais sur mon Insta parce qu'ils m'ont bien fait rire, ils m'ont bien mis d'accord. C'est pas un groupe, c'est que moi, il y a un seul mec, c'est moi, c'est moi sans blase. Ça peut être, parfois je vais dire « on » quand je parle de moi parce que j'aime bien l'idée où on est plusieurs dans ce projet, dans cette idée de musique, de carrière musicale, on est un paquet derrière, il n'y a pas que moi, tu vois, moi je suis devant la caméra, c'est vrai que si on prend ce côté-là, on est plusieurs, mais sur le terme sans blase, il y en a un, tu vois, c'est un mec, c'est moi. Arrêtez avec ça. C'est frérot, Koba et RK, tu vois, ça pourrait se faire, tu vois, c'est par moi. Après, c'est vrai que même en dehors de ça, même quand on faisait nous-mêmes de notre côté, tu vois, des questions-réponses un peu sur le réseau pour voir un peu les fans ce qu'ils veulent, c'est des trucs qui revenaient de manière récurrente quand même, tu vois, RK, Koba, tu vois, les gens l'attendent, c'est ce morceau à trois, et on va bien. RK et Koba, c'est des gens que j'ai découvert bien avant qui sortent leur projet, donc, tu vois, j'étais un peu obligé de suivre le délire musical, de voir un peu, après, j'étais un peu comme tout le monde, tu vois, quand on les avait arrivés, et je me suis aussi posé la question où ça allait aller. J'ai suivi ça de très près, tu vois, je ne suis pas déçu, je suis agréablement surpris, après, ils ont fait de très bons scores, tu vois, et je leur souhaite bien de la réussite, tu vois. Tu vois, dans le futur. Compliquez pas toi qui a dit ça. Le seul Marseillais qui finit 20 saisons, ben écoute, c'est pas trop ça le même à ce moment, tu vois, je sais pas, je sais pas, il doit avoir un problème au niveau du staff ou de la pelouse, je sais pas ce qu'il se passe, mais c'est pas trop ça ce moment, faudrait qu'il se réveille parce que c'est vrai que c'est chaud quand même. Déçu, bien sûr, parce que je suis Marseillais, tous les Marseillais sont des côtés de ce qui se passe, tu vois, on est contents quand ils gagnent les Marseillais. Mais je m'attendais pas à ça du tout, non, 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 je suis à fond dans tout ce qui est victoire et tout, frère, je m'attendais pas à une déception comme ça, tu vois, venant de l'Olympique de Marseille. Def Jam, c'est la maison de disques, quand j'étais minou, j'entendais parler de Def Jam comme étant le gros truc, tu vois, je suis pas déçu, je trouve qu'il y a une bonne entente, tu vois, ça se passe, on va tout pédé. En fait, faut savoir que quand t'es en mode artiste, qui arrive sur la scène marseillaise, tu vois, ou n'importe quelle scène du rap français, en mode nouveau, en développement, les gens, ils vont venir, quand je dis les gens, les maisons de disques, vont venir autour de toi pour essayer de, tu vois, on a eu différentes propositions, je vais pas te faire un dessin, tu sais comment ça se passe, c'est juste que si on a choisi Def Jam, c'est que le feeling est plus passé avec eux, ils ont su plus nous parler, tu vois, on s'est mieux compris. Après même, en dehors du business, entre guillemets, tu vois, même le relationnel, humainement, c'est propre, tu vois, c'est droit, donc c'est des gens avec qui on vient de travailler. C'est la création d'un nouveau mouvement, en fait, qui, même après sa mort, tu vois, s'il continue, en fait, à toucher le maximum de gens. C'est un sacré exemple pour moi, tu vois, depuis tout jeune, quand j'écoutais, c'est sûr, quand j'avais regardé ses clips et tout, je trouvais qu'il avait un truc dans lequel je voulais, tu vois, essayer de piocher quelques ingrédients et en faire ma sauce. C'est une référence dans la tête de tout le monde, c'est pas pour rien, tu vois. À tel point que j'écris des fois des textes en anglais et c'est après que je les réécris en français. Tu vois, c'est pas en mode je veux me forcer, je veux me montrer, je veux faire un exercice que, tu vois, je sais écrire en anglais, c'est pas ça. Je sais que parfois j'écris des trucs en anglais, je n'enregistre pas, je sais que c'est pété, tu vois, c'est mal écrit, il y a des fautes, je peux mieux l'écrire. C'est à ce point-là en fait que ça m'a touché, je l'écris autant, j'écris autant en anglais qu'en français en fait. Je vois, je suis plus, je vais écrire en français puis remplir ensuite en anglais, c'est plus ça en fait. Avant, à l'époque où j'essayais de joindre les logos justement, je faisais ça. Et maintenant, ça glisse. Elle se trompe, ça doit être des puristes, mais... Même moi, je suis puriste, tu vois ce que je veux dire. Même moi, je sais qu'il y a des gens si compliqués à écouter, c'est compliqué, que ce soit lyricalement, musicalement, c'est un délire, c'est chelou, tu ne veux pas. Maintenant, il faut aussi accepter que les rappeurs, c'est comme tout, ça s'éteint. Tu vois, dans le foot, il y a des grands joueurs, après ils s'éteignent, il y a des mecs comme Mbappé qui craignent la place. Moi, je pense que tous ceux que tu viens de citer là, je ne vais pas dire tous, tu vois, mais la plupart sont susceptibles de prendre la place de ceux qui étaient déjà là. C'est logique, tu vois. Quand il y a un puriste, il y a deux situations. Il y a deux types de puristes. Il y a le mec qui veut accepter ça, et le mec qui ne veut pas accepter ça.